Voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu m'en a pu entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à son nom, car il est bon. C'est l'entienne d'ouverture de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gwana Me TV. La messe de tout à l'heure sera célébrée par le révérend Père Pius Akuta, en service à la chancelerie de son éternité d'Ago du Esprit Saint, et de son vicaire le pape Christophe XVIII. Elle sera également animée par la chorale Aluacio du doyennait Saint Raphaël. Bonne célébration eucharistique à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Chers amis, à partir de cette séquence de l'évangile, partons de quelques deux ou trois aspects de notre quotidien pour relever au-delà du symbolisme du bon grain de l'ivraie, la question du mal. En effet, le monde où l'humanité est dans un dualisme de bien et de mauvais, de grâce et de péché, et autant que vous êtes, au fond de vous, à l'intérieur de chacun de vous, se trouve le bon et le moins bon. Analysons un peu le comportement de ces deux semeurs. Ils ne sont pas à égalité dans leurs œuvres. Le premier, le bon d'ailleurs, lui sème en plein jour. Le second, lui sème la nuit. Il se cache, il profite d'un temps d'inattention des gens pour se me livrer, pour commettre son faffet. Cela signifie au sujet que le mal, en moi et en vous, n'est pas en réalité notre vrai visage. Il se glisse clandestinement à notre insu. Il se glisse au moment où nous coupons le pont avec notre Créateur, au moment où notre relation avec Dieu prend un coup, au moment où nous revenissons dans nos communautés pour critiquer, pour détruire. Chers amis, l'ennemi, il ne dort pas. Il est toujours à la feuille pour se me livrer. Veillons et prions pour ne pas succomber à la tentation. C'est arrivé à Pierre, Jean et Jacques, la veille de la mort de Jésus-Christ au jardin des Oliviers. L'ennemi, l'ennemi est là. Restons en éveil. Apprécions maintenant la douceur et la patience du semeur. Il dit, laissez-les pousser jusqu'à la moisson. Le bon et l'ivraie. Ah, notre Dabo, notre Dieu, il est patient, miséricordieux, lent à la colère, nous dit le salmiste. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Vous connaissez bien cette chanson, n'est-ce pas? Dieu se réserve le jugement à la fin. Et il nous invite à ne pas juger. Car chacun de nous ici bénéficie de cette patience. C'est pourquoi nous sommes ici. Et c'est en cela que j'aime bien la chanson. Une chanson de la croix à l'Ouasio. Si Dabo devait compter nos fautes, personne ne serait ici ce matin. Personne. Et à travers l'évangile de ce jour, Dabo voudrait nous montrer encore son infini miséricorde. Il sait que notre ivraie peut étouffer notre bon grain. Pourtant, il patiente. Et il nous invite aussi à la patience. Soyons patients dans nos jugements. Prenons du temps, de l'espace, ou même délibérés. Dabo sait que nous sommes limités. Pourtant, il voudrait des efforts. Pour tendre vers la perfection. Pour aller vers la perfection. Je ne me dis pas que notre assemblée est une église de plus. Non, loin de là. Dabo veut donner à chacun sa chance. Pour mûrir un peu dans la foi. Pour aller à la conversion. Pour semer cette graine. Et être cette graine. Chers chrétiens du monde. Sauras-tu vraiment mettre en application cette parabole? Dans ton milieu de vie? Autour de toi? Sur ton lieu de travail? L'Esprit Saint saura nous secourir. Dira la peau des gentils. Puisse dabo nous délivrer. Le maître du chant nous délivrer. De nos sectarismes et de nos jugements sévères. De nos intohérences. Et de nos idéologies partisanes. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Je crois en dabo Dieu le Père Tout-Puissant. Et à la terre du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ son fils unique. En Seigneur. Et à la clé conçue de dabo lui-même. Et de la terre de Marie. Où il est devenu très fort et très dur. Il a souffert par les salisiens. Ainsi que ses frères. Et ce bon Silas. Il a été christifié. Il est mort. Et a été encelevé. Elle est descendue au royaume des morts. Toujours il est ressuscité. Le vrai Dieu le troisième jour. Avant de monter auprès de dabo. Dieu leur Père qui l'a renvoyé. Assis auprès de dabo. Dieu le Père Tout-Puissant. Ce même dabo. Qui est d'abord revenu dans toute sa gloire. Se manifesté au petit reste d'Israël. Se rend la pauvresse faite par Abraham. Et renouvelé à son fils d'Auth. Auprès de lui. Il enverra encore son fils. Juge les vivants qui ne l'ont pas dossi. C'est pourquoi. Moi, l'abonni. Je professe ma foi en dabo. Que notre créateur. Lui qui est père. Fils de Péassé. Qui a priché à l'enfer. Sontant pas de roi en main. Et à sa présence de Christ. En restauration. La nouvelle Jérusalem. Descendue du ciel. Je crois à la fin du règne de Satan. Et à la fin de la persécution. Des vrais adouateurs de Dieu. Je crois en toute la cour céleste. Descendue avec dabo sur la terre. A la nouvelle vie. Après les jours de dégulation. Qui nous reviendrons la terre. Et à la vie éternelle. Promise pas dabo. Je crois que le père. Amen. Vivre selon le royaume de Dabo. Existe d'avoir l'esprit et le cœur ouverts. Répondons à l'invitation de Faux Jésus. En prenant dans notre prière. Tous nos frères et sœurs de la terre. A vos silents. Ta vos silents. Ta vos silents. Se資 yourselves d'environnement. if nghĩ et tied pour tous. Ta vos silents. Ta vos silents. Ta vos silents. Pour l'ensemble du clergé, avec courage et persévérance, il suscite le désir de vivre la bonne nouvelle du Seigneur. Suppluons le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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